Un père du désert faisait la comparaison suivante. Le cheval et le chameau. Le cheval mange beaucoup et n'est jamais rassasié. Le chameau mange peu et rumine en permanence le petit peu qu'il a mangé. Et ce père du désert disait, dans votre fréquentation des écritures, « Soyez comme le chameau plutôt que comme le cheval, au lieu d'être gourmand, soyez plutôt gourmets. » Et bien je me suis un peu appliqué à cette recommandation. Et donc j'ai décidé de prendre le Nouveau Testament, livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset. Et je me suis donné comme discipline de prendre un verset et de rester sur ce verset au minimum une demi-heure. Et plus si affinité. Alors je commençais par jeter un coup d'œil au grec pour voir s'il y avait des enjeux de traduction. Ensuite j'ai consulté les commentaires pour voir les questions exégétiques qui étaient autour du verset. Et puis ensuite la question que je me suis posée c'est, voilà, dans ce verset, dans cette phrase, cette parole, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et donc j'ai commencé à écrire sur chaque verset, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 15, petits paragraphes, petites phrases, qui étaient, voilà, ce que ce verset signifiait pour moi, soit comme il faisait penser, quels étaient les échos, les résonances qu'on pouvait lui accorder. Et puis quand j'ai fini tout le Nouveau Testament, il y a à peu près 10 000 versets dans le Nouveau Testament, eh bien ça faisait une masse assez énorme. Et alors j'ai commencé à un peu consulter des éditeurs. Et là il y a eu un gros travail d'harmonisation à faire, parce que bien sûr il y avait des choses qui étaient dites plusieurs fois, il y avait des choses que j'avais écrites qui étaient peu intéressantes. Donc il y a eu un trop gros travail de relecture, et puis donc ça a été présenté aux éditions Olivétan et aux éditions Salvatore. Et à ce moment-là il y a eu un travail aussi de mise en page assez important. Ils ont fait un très beau travail avec simplement le texte biblique au milieu, et puis les commentaires autour, ce qui donne le produit tel qu'il est proposé aujourd'hui. Dans mon parcours, au commencement, je suis pasteur, et puis après j'ai fait un travail universitaire et j'ai soutenu une thèse de théologie en théologie pratique. Et la particularité de la théologie pratique, c'est la façon dont la pratique interroge la théologie et la façon dont la théologie interroge notre pratique. C'est-à-dire qu'un discours théologique peut s'identifier par rapport à sa beauté, par rapport à sa cohérence, mais il doit aussi être analysé, voire critiqué, à partir de ses effets dans le réel. Et donc c'est à partir de ce travail que j'ai voulu, je dirais, l'adapter dans ma lecture du Nouveau Testament, en disant voilà, qu'est-ce qui, dans les versets du Nouveau Testament, interroge la pratique, la vie, le réel dans lequel je suis, et puis comment est-ce que moi-même j'interroge ces récits du Nouveau Testament. J'ai une autre source d'inspiration, c'est un peu cette lecture rabbinique. Pourquoi la lecture rabbinique ? Parce que d'une certaine façon, la pensée rabbinique a été l'arrière-fond dans lequel a été pensé et écrit le Nouveau Testament. Et il me semble que lire le Nouveau Testament sans avoir à l'esprit les données de cette pensée rabbinique, eh bien c'est s'empêcher de voir quel est l'enracinement ou le cadre de pensée dans lequel il s'est développé. Dans la pensée protestante, il y a cette idée que l'Évangile en tant que bonne nouvelle peut se trouver dans n'importe quel verset, peut se trouver dans les passages des Évangiles en tant que tels, mais peuvent aussi se trouver dans les Épitres, dans les Actes des Apôtres ou dans le livre de l'Apocalypse. Et donc moi je me suis appuyé sur ce présupposé en disant, je fais le pari que, quelle que soit l'origine des versets, même s'il est dans une Épitre un peu secondaire, je ne sais pas moi, l'Épitre de Jacques ou l'Épitre aux Hébreux ou l'Épitre de Jude, qui sont des Épitres qui sont peut-être un peu moins considérés, eh bien que néanmoins il y a une parole d'Évangile qui peut être dite, qui peut être entendue à travers ce verset. C'est une sorte d'a priori de foi que j'ai voulu mettre en œuvre. Alors, pour être très honnête, c'est vrai qu'il y a des versets qui vont plus inspirer que d'autres, des versets sur lesquels il y a juste quelques lignes, et d'autres versets sur lesquels il y a pratiquement une page de commentaires, mais il y a quand même cette idée que tout verset peut être porteur d'une parole à partir du moment où on l'écoute avec l'esprit, je dirais, ce que disait Calvin. C'est-à-dire que tout verset peut nous dire l'Évangile par l'intermédiaire de ce qu'il appelait le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il y a peut-être un livre sur lequel ça fonctionne un peu moins bien, ce serait le livre de l'Apocalypse, qui est un style littéraire qui est très particulier, et qui, je pense, pour être compris, doit être analysé dans sa globalité. Alors, bon, j'ai voulu quand même rester fidèlement au principe de le prendre verset par verset, mais j'ai essayé à ce moment-là de voir comment chaque verset pouvait aussi s'inscrire dans un ensemble qui était plus large. Alors, je dirais que l'ambition de ce livre, c'est vraiment une ambition, je veux dire, d'abord pastorale au sens très large du terme. Et en écrivant ce livre, j'ai pensé aux pasteurs, aux prédicateurs laïcs, aux diacres, aux animateurs, aux animateurs en catéchèse, à toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, aux aumôniers, qui, à un moment ou à un autre, devaient amener à faire une méditation ou un enseignement autour des Écritures. C'est de dire, voilà, j'offre ce bon commentaire, qui est un commentaire personnel, et mon espérance, c'est de dire qu'on prépare un texte biblique, on lit le texte, on lit mon commentaire, et quand on a lu ce commentaire, on a deux ou trois pistes pour construire son propre message. Et vraiment, c'est comme un outil de travail destiné à tous ceux qui sont en mesure, en situation, à un moment ou à un autre, d'être en action pastorale. Et j'ai envie de dire, voilà, ce livre, il est aussi à offrir, à offrir à vos pasteurs, à offrir à vos catéchettes, à offrir à toutes les personnes qui sont dans cette responsabilité. Et puis après l'avoir écrit, il y a plusieurs personnes déjà qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'il fonctionnait aussi dans le cadre d'une lecture, je dirais, plus personnelle, peut-être plus spirituelle. J'ai une amie qui avait reçu la préparation du livre, la première édition, et il disait que voilà, que pendant tout un mois, elle avait lu l'Évangile de Marc et qu'elle avait été accompagnée par l'Évangile de Marc. Donc ça peut aussi fonctionner comme une lecture pour accompagner notre spiritualité de tous les jours.